C'est maintenant Antoine Griezmann qui est devenu Raphaël le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Malaïde. Alors est-ce que 2024 peut-être l'année d'Antoine Griezmann ? Vous nous voyez venir avec nos gros sabots, on regarde vos ardoises, vous nous dites. Du côté d'Alicia c'est oui avec plein de points d'exclamation. Du côté de Vicache c'est oui. Pas forcément, car Mathieu Rana, il y a un petit doute. De l'autre côté pour Émilie, bon oui ce serait bien, il y a à la fois une affirmation et un souhait. Pas obligé non plus, ah pour Jérôme Bayer on est en 50-50, c'est possible, merci à un fou. Pas trop de, ah, évitez de trop vous mouiller quand même. Vous aimeriez bien Émilie, on voudrait tous que ce soit un Griezmann, ça serait une super nouvelle pour les Bleus. Mais je vous demande d'aller un peu plus loin. Oui mais déjà quand tu commences l'année, 10 janvier, tes joueurs historiques du club, je pense que ouais c'est un peu ton année quand même. Ça commence bien, c'est pour ça qu'on vient de la question. Côté club c'est pas mal les gars, comparé à nous là sur le plateau, il est bien. Et après je pense qu'en bleu ça fait plusieurs années qu'il ne nous a pas déçus. Donc partant de ce postulat où en club ça déroule, je ne le vois que briller en bleu. Et j'ai envie aussi pour lui que son nom soit en fait marqué parce que c'est un très bon joueur dont on parle. Mais il est toujours un peu dans l'ombre des autres. Et j'espère en tout cas que là l'euro sera, que ça aidera et que ça martèlera un peu plus parce qu'en club il déchire. J'ai bien compris, ça déchire donc là. J'ai bien compris Émilie mais l'ombre, j'imagine que Pierre et Jérôme y va celui qui veut, je vous jette la bestiole et le fond que dit l'Iva. La jeunesse on promet. Pierre, il y a une ombre incarnée par le capitaine de l'équipe de France en équipe de France, que ce soit son année. Non, il n'y a pas que ça, ça pourrait être son année. Mais ça peut être l'année de Mbappé, ça peut être l'année de Bellingham, ça peut être l'année de Harry Kane, etc. Là on est sur une performance individuelle et il faut qu'à la fin elle s'inscrive dans une... Non parce qu'on rappelle, il est en liste pour le titre, il est qualifié en Ligue des Champions, il a l'euro. C'est ce que j'allais y venir. Il faut qu'à la fin ce soit sublimé par une aventure collective, par un titre quelque part. C'est-à-dire si effectivement il prend une C1, enfin avec l'Atletico de Simeone, c'est magnifique. S'il prend l'euro, c'est extraordinaire. Et si c'est lui en plus le meilleur joueur de l'euro, etc. Non mais s'il prend l'euro, c'est pour ça que je vous parlais de l'ombre d'Mbappé, moi. Oui mais imagine, c'est pas impossible que, ça pourrait arriver que Griezmann est dans un tel état qu'il fait un meilleur euro que Mbappé, que tout le monde le voit. Il a un niveau tel, ce qui est intéressant c'est de se dire qu'il a un niveau tel que cette année ça peut effectivement être son année. Mais ça peut être l'année de plein de jours. Oui, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont en feu. Et il y a beaucoup de scie, Pierrot aussi, c'est ce que tu dis. C'est normal, on est le 10 janvier. C'est vrai. Mais alors, t'as 10 points pour le titre, je crois. On est le 11 janvier. Oui, il y a 10 points. On est le 11 janvier. Vous avez regardé le replay. Donc, je compte le quart en deux secondes, Tessie. Oui, bien sûr. 10 points pour le titre. Parce que forcément, pour que ce soit son année, il faut qu'il y ait un gros titre. Oui, c'est sûr. Donc, en club, la Champions League, je ne l'ai pas favori tout de suite, tout de suite quand même. Non, mais c'est pas vrai. Le titre, t'es à 10 points. Donc, il reste l'euro. Effectivement, voilà. Donc, si la France s'impose et qu'il y a un gros euro de Griezmann, pour moi, c'est le seul vrai si. Parce qu'en club, je pense qu'il ne gagnera rien cette année. Mais même si individuellement il brille, s'il n'y a pas un gros titre, soit en club, soit en sélection. Non, mais parce qu'hier, il y a eu une défaite quand même. Pardon ? Hier, il y a eu une défaite. C'est un titre qui va s'échapper. C'est pas le titre le plus important de l'année, mais c'est une défaite. Mais est-ce qu'il n'y a pas un regard un peu, pardon Jérôme, mais un franco-français ce regard ? Non, parce que c'est un record d'un grand club espagnol. Donc, c'est exceptionnel d'être meilleur buteur d'un club comme l'Altinico, Madrid, en passant... Pour que ce soit son année, il faudrait qu'il gagne cette Coupe du Roi, déjà. C'est une super Coupe d'Espagne. Pardon, super Coupe du Roi, c'est pas tout. Si je mets dans ton sens, si l'année commence bien, le record, il est battu, c'est génial. Mais quand on se dira, dans un an, il a fait une super année, on ne pensera pas au record battu, on pensera au titre. Et même s'il perd dans le final, et qu'hier, il gagne ce match contre le Real. Ça aurait été le but de la victoire, voyez ce que je veux dire. Mais à la fin de la journée, il y a défaite hier. Donc c'est fini, ça déjà, c'est un titre en moins. On va suivre les dates importantes pour Antoine Griezmann. On en a relevé quelques-unes, et il y a déjà un autre derby madrilène. Ça sera d'ailleurs sur la chaîne L'Équipe, la semaine prochaine, le 18 janvier. Là, il a déjà été le meilleur buteur de l'histoire du club de l'Altinico. Ça s'est fait. Ce huitième de finale de Coupe d'Espagne, il va être important, parce que si cette fois il bat le Real, il peut prendre des points importants. Il y a aussi la Ligue des Champions. Ils joueront l'interminant le 20 février, ça sera la date du match retour. Ça peut être un moment important. Et puis à l'Euro, ou à l'Euro, et avec l'équipe de France, il y aura les matchs au mois de mars, n'oublions pas qu'il peut être désormais sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc tout cela a additionné plus un titre potentiel. En tout cas, il y a le calendrier, il y a les moments, les momentum pour le faire. Vick H. Dorasso, Jérôme et Pierre qui mettent des petits scies, et Jérôme qui nous explique tout ça. Des gros scies. Non, des gros scies. Non, mais c'est complètement entendable. Ça va être droit. Mais en même temps, ça existe. Je ne vous dis pas qu'il a une paire d'as dans les mains, je vous dis qu'il a de quoi jouer quand même. Enfin pour moi, c'est gagné. Il rentre dans l'histoire d'un club, c'est complètement fou. Il est un joueur particulier, c'est un joueur qui n'est pas égoïste, individualiste, il est au service de l'équipe. Vous l'aimez bien. Non, mais il joue, il joue. Il est d'un autre temps. On parle de vitesse. Pika, je ne suis pas tendre avec tout le monde. On parle de puissance, on parle de vitesse aujourd'hui, et lui, il joue à un autre rythme, à son rythme, qu'il impose. Il ne rentre pas sur le terrain pour marquer l'histoire en marquant des buts, et il en met autant. C'est un truc de fou. Hier, tout ce qu'il fait, c'est à son rythme. Il joue, et toujours pour les autres, avec un style qui est unique, qui est vraiment différent, c'est la grande classe. Moi, je trouve qu'il marque son histoire, enfin, il marque le moment où le foot prend une autre... Oui, mais vous avez bien vu qu'on est dans une ère encore plus centrée sur les récompenses, et que dans ma question, il y a le ballon d'or qui est en petit filigrane. Il ne sera jamais ballon d'or. Sauf s'il fait une énorme soeur. Non, il aurait fallu... Attendez, il a dit, j'étais à la table de Ronaldo Messi de lui-même. Il a été sur le podium. C'est-à-dire, c'est des choses qu'il a à un moment revendie. Quand il l'a dit, il n'était pas. Je pense qu'il est plus maintenant que quand il l'a dit. Il a assumé cette place-là du cash. D'ailleurs, quand il est allé vraiment se frotter au plus fort, c'est-à-dire à Barcelone, il ne s'est pas passé, pour diverses raisons. Et il était un petit peu en dessous. D'ailleurs, moi, je pense que pour la Coupe du Monde, si tout le monde s'était mis derrière lui, avait fait du lobbying pour lui, il pouvait la gagner. Ils ont dispersé les votes en soutenant Varane, en soutenant Mbappé. Donc, il n'y a pas eu le lobbying. Dans 2018, tu parles. 18, quoi. Ils ont laissé faire. T'as raison. Dans les trois premiers du ballon d'or, c'est quand même extraordinaire. Il est un petit peu en dessous, moi, je pense que les... En dessous des deux, c'est pas grave. Il va être en dessous de Ronaldo Messi à l'époque. Ça veut dire que vous êtes le meilleur des autres. Il a eu un moment où il a mal pris le fait de ne pas être capitaine de l'équipe de France. C'est la seule fois où il y a eu un truc un peu individuel. Regarde, même ça, ça n'a pas duré. C'est ça où il est fort. Le débat, c'est pas... Est-ce que, par exemple, Griezmann est une légende du joueur français ? Moi, je dis oui. Ah bah oui. On a failli le faire. Non mais oui. Mais ça dépend. C'est top 10. Non mais attendez. Regardez, on va me trancher. Une légende, c'est top 3, top 5, top 10. Il est où le mot légende ? Le mot légende, c'est top 3. Grand, grand joueur. Il manque un truc extra foot. Vous savez, on s'est amusé à faire le top 10 des joueurs français, club et sélection. On ne peut pas le faire en l'église. Moi, par exemple, il n'est pas dans mon top 5. Il n'est pas dans le top 5 pour moi. Il n'est pas dans le top 10 peut-être. Il manque un truc un peu fou. Mais déjà, rappelez-vous, le fait qu'on se pose la question, c'est déjà un peu une victoire. Non mais personne n'enlève le fait que c'est un énorme joueur. Là, on va même dans 100 points. Et sur la longévité. L'année 2024, je trouve que c'est une équation à trop d'inconnus, en fait. Mais il ne va pas gagner de titre avec son club. On ne sait pas, ça. En fait, il lui manque un titre en club. Il n'a rien gagné en club. Une CR, ce n'est pas impossible. Il faut battre l'Inter, déjà. Bien sûr. Il faut passer l'Inter. Même pour l'Inter, ils se disent pareil. Il faut passer l'Atlético, c'est galère, etc. Personne ne voulait tomber sur l'Atlético. Personne ne tombe dessus. Mais vous avez raison, ce n'est pas les favoris. Non, et puis justement, il a écrit sa légende, son histoire, du moins, à travers ses années à l'Atlético de Madrid. Et d'Antoine Griezmann, on va revenir sur des moments phares. Antoine Griezmann entre dans la légende de l'Atlético de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Antoine Griezmann, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous on n'est pas sur les paroles de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, et surtout, si tu es intéressé du contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour nous, on est parti. Alors, Antoine Griezmann entre dans la légende de l'Atlético de Madrid. Il a marqué son 174e but, les amis. 174. Du coup, donc, il dévance Luis Aragonès. Luis Aragonès. Et franchement, c'est vraiment une performance à saluer parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de marquer son 174 but. Donc, bravo à Antoine Griezmann. Maintenant, j'entends les rumeurs que non, il peut prendre le ballon d'or. Pardon. Pardon. Même quand il était à son prime, avant l'occlusion, avant l'occlusion du client Mbappé, même quand il était à son prime, il n'a pas pu remporter le ballon d'or. Ce n'est pas pendant la période de client qui va remporter le ballon d'or. Parce que même si Griezmann joue quoi, il sera toujours en-dessous de client. Client va toujours le faire de l'ombre. Toujours. Parce que client, c'est une marque, c'est un jeu qui marque environ 40 à 50 buts. Donc, ça sera très compliqué pour Antoine Griezmann de dévancer client Mbappé. Très, très compliqué, les amis. Très, très. Donc, moi, je pense que, déjà, Antoine Griezmann ne pourra pas remporter le ballon d'or. Parce que, je ne vois pas l'Atletico de Madrid peut-être remporter la LDC. Je ne le vois pas remporter la Liga. Je ne le vois pas remporter. Bref, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Parce que pour remporter le ballon d'or, tu dois au moins remporter soit une Liga, soit une LDC ou les deux, cumuler de tes bonnes performances en sélection. Moi, je ne vois pas Antoine Griezmann avoir les meilleures performances en équipe de France par rapport à client Mbappé. Vous savez que dans le foot, on regardait plus les buts. On regardait plus les buts. Donc, Antoine Griezmann aura beau courir sur le terrain, il aura beau cavaler, être décisif, peut-être, dans l'avant-dernier pass, etc. Mais tant qu'il ne marque pas autant de buts que Kylian, les gens auront toujours en image que c'est Kylian qui a porté l'équipe de France, qui a délivré l'équipe de France parce qu'il marque des buts, parce qu'il fait gagner des matchs. Malheureusement, c'est comme ça. Lorsque tu marques les buts, on estime que c'est toi qui fais gagner le match. Pour rembourser le ballon d'oeil également, tu dois jouer dans un très grand club. Je ne suis pas en train de te dire que l'Atletico de Madrid, ce n'est pas un grand club. Loin de là, juste que comparé au Bayern, comparé au Manchester City, comparé au Real de Madrid, moi, je pense que l'Atletico de Madrid est en dessous de ce club-là. Ils sont en dessous. La preuve, lorsque Antoine Griezmann est allé jouer dans un grand club tel que Barcelone, il s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents. Moi, j'ai l'impression que Antoine Griezmann n'est pas fait pour les grands, grands clubs tels que Barcelone, Real de Madrid, Bayern, Dominic, Manchester City parce qu'il y a plus de pression, plus d'attente et Griezmann, visiblement, il n'arrive pas à supporter ces pressions-là. En équipe de France, il y a Kian qui prend toute la pression, donc c'est normal qu'il brille. Mais lorsque c'est lui le leader, lorsque c'est lui qui doit prendre toutes ces pressions, il n'a pas ses épaules-là. Donc, c'est déjà bien de battre le record de l'Ulce Ravonès. L'Ulce Ravonès, je rappelle que c'est un ancien joueur de l'Atletico de Madrid. Il a coché la sélection d'Espagne. Il a remporté l'Euro 2008 avec l'Espagne. Donc, il est décidé en 2014, le 1er février 2014, il est décidé l'Ulce Ravonès. Très grand entraîneur. Et battre son record, ce n'est pas donner à tout le monde. Imaginez, beaucoup d'estats sont passés à l'Atletico de Madrid tels que Diego Costa, tels que David Villa, personne n'a réussi à battre son record. Donc, il faut se saluer la performance de Griezmann. dis qu'il va remporter le Broondo, pour moi, je trouve que c'est un peu exagéré. Parce qu'il y a Kylian, il sera toujours l'ombre de Kylian, toujours. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'Antoine Griezmann peut remporter le Broondo devant Kylian Mbappé ? Dis-moi tout, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, d'archiver la cloche de notre notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Ciao, ciao !